Créée en 1967 au Luxembourg, l'Assemblée parlementaire de la francophonie poursuit ses missions à travers ses sections régionales dans les différents pays membres. Voilà pourquoi du 28 au 30 mai 2024, l'APF tient à Yaoundé au Cameroun, sa 30e Assemblée régionale Afrique, dont l'ouverture a eu lieu au palais des congrès d'Yaoundé, en présence de hauts dignitaires de cette instance parlementaire de la francophonie, venue des pays ayant un partage de la langue française et du Premier ministre-chef du gouvernement camerounais, ainsi que quelques membres de son équipe. Pour ce grand déploiement de la diplomatie parlementaire au sein de la grande famille de la francophonie. Applaudissons. La section camerounaise, vous avez 150 parlementaires ici présents, c'est du jamais vu, alors je tiens à souligner la section camerounaise d'avoir fait des efforts spectaculaires pour cette régionale de l'Afrique. Parlant de la diplomatie parlementaire, elle a définitivement un rôle à jouer dans la prévention et au traitement des crises qui frappent l'espace francophone, ce qui est d'actualité aujourd'hui. En tant que parlementaires, nous sommes les porte-parole de nos citoyens. Nous incarnons leur volonté de la paix et de sécurité sur la scène internationale. Il ne faut pas négliger le poids politique de la francophonie. Ensemble, nous sommes de grands défenseurs de la démocratie. Ensemble, nous sommes de grands défenseurs de l'état de droit et des droits de la personne. Et ensemble, nous pouvons avoir un impact direct sur les enjeux qui touchent la planète. L'avenir de la francophonie, comme je l'ai mentionné, c'est la jeunesse. Et c'est le présent. Et surtout la jeunesse africaine. La diversité culturelle et linguistique de notre jeunesse, propre à la francophonie, est notre plus grande force. J'ai ainsi valorisé et encouragé tous les efforts de l'APF envers la jeunesse. Le fruit des travaux menés par notre réseau des jeunes sera d'ailleurs à Montréal lors de la 49e session de l'APF. Et ce sera un rapport qui sera présenté au sommet de la francophonie à Paris et à Villers-Cotteres. Deux thématiques d'importance capitale vont meubler les échanges. D'abord, le recours au dialogue politique et fonctionnement des institutions étatiques, pour le premier. Et la diplomatie parlementaire, quelle utilité pour l'Afrique, pour le second. Des thématiques qui sont capitales, mais aussi d'actualité sur le continent, surtout dans l'espace francophone. Et le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le très honorable Kavaï Gédi Bril, qui prononce le discours d'ouverture, s'est félicité de la tenue. De ce rang, rendez-vous au Cameroun. Notre réflexion au cours de la présente assise portera sur deux thèmes. Le premier est « Dialogue parlementaire et fonctionnement des institutions étatiques ». Dans une Afrique aux essences ou bressaux politiques, ce thème revêt une importance capitale. En effet, ici comme ailleurs, le dialogue est le catalyseur de tout fonctionnement harmonieux des institutions. Le deuxième thème, la diplomatie parlementaire. Quelle utilité pour l'Afrique francophone ? Le constat est clair. Aucun État au monde ne saurait plus vivre en autarcie. Les liens de coopération se tissent, autant sur le plan bilatéral que multilatéral. Dans un contexte africain, l'APF peut être considérée comme étant notre arbre à palabre. C'est connu, les parlements constituent des forces de proposition. S'appuyant sur la vocation même de l'APF, je formule le vœu. Que les délibérations de Yaoundé apportent un ensemble de recommandations à soumettre à nos gouvernements afin de relever les défis qui sont les nôtres en particulier. Ceux liés aux thèmes soumis à nos débats. L'Assemblée régionale Afrique de l'APF, c'est 150 parlementaires qui sont arrivés au Cameroun en provenance de 16 pays membres, dont le Benin, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, Conakry, le Mali, le Maroc, le Maurice, la RCA, la RDC, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie. Ils sont venus confirmer l'engagement et renforcer les acquis de la démocratie, de l'état de droit, de l'homme, de la bonne gouvernance et du développement dans l'espace francophone en Afrique.